On utilise l'expérimentation animale dans deux types de recherches. D'une part dans les recherches de type fondamental, qui sont toutes les recherches où on essaye de comprendre comment se forme un cancer, comment progresse un cancer et comment est-ce qu'on pourrait arrêter, traiter un cancer. Et le deuxième type de recherche, ce sont les recherches de type clinique, où on va essayer de tester l'efficacité des nouveaux médicaments, de nouveaux traitements, pour arrêter la progression du cancer. On essaye de réduire vraiment au maximum le nombre d'animaux utilisés. Et donc on va utiliser le plus possible des alternatives. Dès que c'est possible, on va utiliser des cellules qui viennent de cancers humains qu'on met en culture, sur lesquelles on peut tester ce qui se passe et comment les médicaments réagissent. Malheureusement, les cellules en culture ne reflètent pas tout à fait ce qui se passe au sein d'un organe. Donc on développe de plus en plus, à l'heure actuelle, des mini-organes, donc des mini-structures qui reflètent un organe qu'on met en culture en trois dimensions. Malgré ça, ça ne reflète pas entièrement ce qui se passe dans un corps. Et donc l'expérimentation animale va être nécessaire à un moment donné. Et dans ce cas-là, on va utiliser au maximum des animaux comme la drosophile, donc ce sont des petites mouches, ou des petits poissons, quand c'est possible. Et s'il faut absolument tester sur un mammifère, genre pour le cancer du sein, on n'a pas d'autre choix que d'utiliser un mammifère, là on va utiliser des souris ou des rats. L'expérimentation animale est extrêmement régulée. Il y a des normes, des réglementations européennes très strictes. Avant toute expérimentation animale, que ce soit sur des poissons, des mouches ou des souris, les chercheurs vont devoir introduire d'abord une demande à un comité d'éthique qui va évaluer si la recherche est justifiée, si l'emploi d'animaux est vraiment indispensable, si le nombre d'animaux ne peut pas être réduit plus, et aussi surtout si le bien-être des animaux est assuré pendant l'expérimentation. Une fois que le comité d'éthique a accepté ce dossier, alors l'expérimentation animale peut seulement commencer. Et là, il y aura énormément de contrôles de la part du vétérinaire en charge de l'animalerie, qui va suivre le bien-être des animaux au jour le jour. Et il y a également des contrôles qui sont réalisés par le comité de bien-être local. Enfin, le service public fédéral organise des contrôles de façon inopinée. Donc, ils envoient des inspecteurs qui viennent vérifier forcément le bien-être des animaux, mais qui vérifient aussi que toutes les expérimentations en cours ont bien été approuvées par le comité éthique avant qu'elles commencent. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça n'amuse vraiment personne d'utiliser des animaux. C'est un mal nécessaire si on veut faire de la recherche contre le cancer. On n'a pas le choix. Et donc, on va essayer de diminuer le nombre d'animaux au maximum, mais malheureusement, à ce stade-ci, on est obligé d'en utiliser à un moment donné si on veut faire avancer la recherche contre le cancer.